Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve pour la 8ème étape de cette Vuelta à Espagne à 2016 Étape entre vie, l'alpando et la camperona vale des saberos Donc je suis de retour de vacances, je tourne on est le 26 août donc la veille où vous voyez cette étape C'était un peu la galère pour moi de vous poster les étapes de la Vuelta quand j'étais en vacances Parce que la conne était pas très bonne, enfin bref Voilà vous avez eu des étapes en retard le lendemain ou des fois à 20h, des fois à 22h au lieu de midi Enfin bref c'était un peu la galère mais à partir d'aujourd'hui A bête toutes les vidéos reviendront à 12h et quand il y a une deuxième vidéo dans la même journée à 15h Aujourd'hui et demain on ne sera que sur la Vuelta et on reprendra les vidéos normales à partir de lundi C'est à dire pro team, pro cycliste, carrière tout ça tout ça je n'ai rien oublié Même la saison en multi avec Dido je n'ai rien oublié Dido Je vais terminer de vous poster le tour sur GTA aussi Vous en faites pas mais tout ça reprendra à partir de lundi Et je vais mettre en place un petit planning vu que ça va être bientôt les cours Donc voilà comme ça par exemple lundi pro team, mardi carrière, mercredi pro cycliste Enfin bref vous verrez tout ça En tout cas interview de Zubelgia, jusqu'à maintenant comment la course se présente-t-elle pour vous ? Cela ne se passe pas comme prévu, je n'ai pas eu de réussite et je vois mal comment renverser la tendance J'essayerai au moins d'accrocher une victoire d'étape Pensez-vous que From puisse être détrôné ? Tant que la course n'est pas finie on peut encore l'attaquer et essayer de le dépasser Plus les jours passent plus c'est compliqué mais il faut continuer à se battre Donc écoutez c'est parti pour cette étape, on se retrouve au départ La victoire de Rider S-Jodal en 2014 Le Canadien était parti dans un bon groupe d'échappés au cours de la première heure de course Et bien Jackie, ce scénario peut parfaitement se répéter aujourd'hui On se souvient aussi qu'il y a deux ans les favoris s'étaient expliqués tout au long de l'ascension Chris Froome, distancé sur les forts pourcentages de la première partie du gol Était parvenu non seulement à revenir sur ses adversaires mais également à les distancer au sommet Donc voilà, alors aussi je ne sais pas pourquoi quand j'appuie sur ma touche pour Rex ça me met le sprint intermédiaire Enfin bref, on a un plus 4 général avec Esteban Chavet, ça c'est vraiment excellent Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner moins 3 avec Gerhans donc on ne va pas s'en servir Je pense que Gerhans on va essayer de... il y a peut-être des points non ? Pour aller chercher, 4 points, je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine 4, 4 points c'est 4 points après Donc on va envoyer Gerhans dans l'échappée tiens, aujourd'hui Voilà, Simon Gerhans dans l'échappée, ah quoique c'est peut-être un favori Je ne sais pas Ouais c'est bien ce qu'il me semblait, en fait je suis con parce que c'est un favori Simon Gerhans Donc on ne va pas me laisser partir Bon c'est sûr et certain Ça me fait énormément de plaisir de revenir parce que ça fait du coup deux semaines que je n'ai pas touché au jeu Et maintenant logiquement jusqu'à au moins la Paris Games Week, donc jusqu'à novembre je suis toujours chez moi Donc tous les jours deux vidéos par jour À midi à 15h Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change les heures de diffusion des vidéos quand il y aura les cours Par exemple si à partir de la rentrée on passe les vidéos la première à 16h et la deuxième à 18h Ou si on reste à 12-15h, dites-moi, ça m'intéresse de savoir Donc après, voilà On ne va envoyer personne, on a 8 hommes à l'avant Alors, il y a qui ? On a Matej, Maorich, on a Stéphane Denifel, on a Conk Alves, on a André Zaites, Eger Céline, Jesse Sergent, on a Koon Decort et Cédric Pinault Dans cet échappé, donc franchement la victoire est tout à fait possible Juste pour être sûr que ça aille au bout Churuka, c'est vrai qu'on est maillot blanc à poids bleu avec lui On m'a demandé à Mezgeg et Kukulair de relier tout le long de la journée Parce qu'aujourd'hui on est favori et on le montre aux autres équipes qui sont présentes On le montre qu'on est favori et on roule en tête de peloton pour ne pas laisser un trop gros avantage à cet échappé Parce que, bah voilà, il faut quand même essayer de gérer tout ça Alors, Churuka, il va rester calme aujourd'hui Je pense Bah, regardez, c'est lui qui va s'occuper d'aller chercher les bidons Churuka avec son beau maillot blanc à poids bleu Du coup, le but ça va vraiment être de garder l'échappé aux alentours des 3 minutes Là, c'est très bien ce qu'ils font, Kukulair et Mezgeg, ils gardent l'échappé en alent autour des 3 minutes Étape, bon, pas très intéressante, c'est tout plat Par contre, l'ascension finale a l'air quand même assez compliquée En plus, il y a une étape assez courte, ouais, 170 km Je crois que ça fait, allez, entre 5 et 7 km je dirais, l'ascension finale Je parle vraiment à partir du noir noir Alors que Stéphane Denifel a crevé, il ne reviendra plus, je pense Ça va être très compliqué pour lui de revenir Surtout, vu comment ça roule dans le peloton Est-ce qu'il va savoir revenir, Stéphane Denifel ? Ah, il a survenir, mais il a pioché, on l'a vu, on l'a très très bien vu Il a dû piocher pour revenir C'est vrai qu'on avait très mal commencé cette vuelta avec le chrono, je m'en souviens maintenant Faut aussi que les souvenirs me reviennent, c'était il y a 2 semaines, donc ça remonte quand même Et Chavez, 3 minutes de retard Je pense vraiment qu'avec un plus 4, on peut faire la diff et essayer de reprendre une minute au moins, aujourd'hui Voir plus, franchement, vu les pourcentages, ça ne m'étonnerait pas de reprendre plus d'une minute En tout cas, il y a eu un problème mécanique ou quoi pour... Pour qui, c'était ? Youssef Regigi, l'un des sprinters de la Dimension Data Avec Tyler Farrar D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis Aussi, vu que j'ai dû commencer à tourner une semaine avant le début de la Vuelta Même 10 jours, je n'avais pas la startlist officielle Et il y a pas mal de changements Par exemple, à la Cofidis, il n'y a pas de Boany Il n'y a pas de Navarro Il manque pas mal de monde Il y a des gars en plus Enfin, voilà Écoutez, ce n'est pas grave Ça ne changera pas grand chose Les principaux sont là Froome, Quintana, Contador Chavez Les principaux sont là Il manque qui ? Après, en sprinter, il y a juste Boany qui ne devrait pas être là Après, Racing, je ne sais pas s'il y est Il ne me semble pas que... Je n'ai pas vu Racing, moi Young Gold, je ne l'ai pas vu non plus Enfin, Gilbert, il est bien présent Bargui, il est là Même si, en vrai, il a abandonné Si je ne dis pas de conneries Enfin, voilà Vanguard Run est là Enfin... Start List Parce que, bon, par exemple À la Sky, il n'y avait que 3 noms donnés Dans la Start List Donc, j'ai vraiment dû faire Piocher, découvrir par-ci, par-là En essayant de... Voilà En fait, ce que j'ai fait C'est que j'ai vraiment... J'ai regardé ceux qui avaient fait le tour Ceux qui faisaient le tour Généralement, je ne les mettais pas Parce qu'ils étaient encore fatigués Et je mettais souvent ceux Qui étaient sur le Giro ou quoi Enfin, bref Atapuma Actuel leader On le voit là à l'écran Qui là est à 10 minutes au général Ah, ça vient aider à l'avant La Loto Jumbo et la Sky Qui viennent aider Apparemment Donc, on va pouvoir augmenter le rythme Avec nos deux coureurs de la Orica Ah, je ne sais pas s'ils... Ils sont peut-être un peu trop... Ils roulent peut-être un peu vite, là Ah, ça y est Que l'air est passé Ah, ouais, ouais Ça a bien accéléré, là, dans... Dans le peloton Pour rouler Pour rouler Clairement, on peut se le dire Aujourd'hui, on ne doit plus faire deuxième Je ne sais pas combien de deuxième place On a fait depuis le début Mais si, sur les sept premières étapes On n'en a pas fait quatre Voilà Enfin, vraiment, c'est un peu abusé On voit que Chavez, c'est très facile Très, très, très facile Esteban Chavez Bien protégé par Simon Gerhans Qui fait le boulot aujourd'hui Et plus que deux minutes pour l'échapper Et ça passe vite Parce qu'on approche déjà Des trente derniers kilomètres Bah, du coup, voilà On va les mettre à relayer assez fort Voilà, voilà On ne va pas se le cacher 85 Ils prennent leur gel tous les deux On va même mettre Gerhans Kurt Nielsen Et Churuka à rouler Voilà Et c'est Simon Yates Qui va venir protéger Esteban Chavez Voilà Tout le monde roule Dans l'équipe Tout le monde au boulot Avant cette dernière ascension Ah ouais C'est notre équipe qui est au boulot là Là, vraiment Gros travail de la Orica Moins de 20 kilomètres Et déjà Merde Déjà plus que 45 secondes Eh, regardez En fait C'est quand même pas mal Ça attaque à l'avant Mais Vraiment On est très, très fort On est très, très, très fort On ne va pas se le cacher Ah, les bidons Ça va peut-être manquer Par contre J'espère que non J'espère qu'on n'a pas foiré Au niveau des bidons En tout cas Chavez Il est très bien là Parce que là Ça fait pas semblant Dans le peloton Ça fait pas semblant Du tout, du tout, du tout Allez là Faut tout donner On donne tout là Clairement Les dernières ressources Avec Nos 6 coureurs Nos 5 coureurs Ouais Parce qu'on est déjà Plus que 7 On est déjà Plus que 7 Donc ça fait un peu mal Quand même Ça, de se dire Qu'on est plus que 7 Allez Encore 25 secondes Pour l'échapper Et non On vient de les reprendre Donc voilà Ça aura servi à quelque chose Notre boulot Ah Ça attaque Ça attaque C'est qui ? C'est Matejmao Rich Qui attaque Alors que là On attaque l'ascension Ah c'est quand même Assez long Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal long On va se faire bloquer Parce qu'on est quand même Un peu en retrait Là Actuellement Bon là On est encore Dans les parties Assez plates Enfin ouais Faut plat montant Là ça a bien On a bien écrémé Déjà On a très très bien Écrémé le truc Allez On va arrêter De mettre à rouler Là Et là on va faire Le boulot nous même On fait le boulot nous même Avec Esteban Chavez Et on a directement Créé un écart On va arriver Dans les gros pourcentages Là Ça y est Allez On est revenu Sur Matejmao Rich Esteban Chavez Là il faut y aller Faut y aller avec Esteban On donne tout Ah c'est quand même Assez costaud Et ça a attaqué derrière Avec le maillot vert Cuato et Creuil Suède Qui sont venus Ah nous on est bien aidé Par Simon Yates On est bien aidé Bon il va pas Il va pas devoir me bloquer Et il attaque Attaque de Michael Cuatovski Allez on place une attaque Nous avec Esteban Chavez Oh ça Ça fait peur Quand on voit des pourcentages Pareils Ça fait extrêmement peur Et on est on fire là Faut y aller Faut y aller avec Esteban Allez 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 Ça va être un sprint Entre nous deux Mais on va reprendre du temps On va faire une très bonne opération En général Ah il a du mal Il a du mal Michael Cuatovski Il a l'air d'avoir un peu de mal Allez là Peut-être la première victoire Pour notre équipe Je fais sprinter Esteban Et oui 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 On va aller s'imposer Première victoire d'étape Aujourd'hui avec Esteban Chavez Ici au sommet de la Campellona Et ouais 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 C'est fait Ça y est C'est fait Sur d'énormes pourcentages Victoire d'Esteban Chavez Jusqu'au dernier moment On profite Ça y est Victoire Victoire pour Esteban Chavez Devant Cuatov Et là par contre Ça va faire des écarts Ça va faire des écarts Et je l'avais dit Regardez le maillot rouge Froome Il va passer là Avec exactement Ouais Près d'une minute de retard On va reprendre Près d'une minute On va faire une très bonne opération Et première victoire d'étape pour nous Devant Michael Tuatkoski TJ Van Garderen Warren Barguil Nairo Quinton A Chris Froome Samuel Sanchez Steven Kreuzweig Yuri Trophimov Alberto Contador Emar Zubel Jager Anton Pierre Latour Vasyl Kirienka Bob Youngels Michael Landan Daniel Moreno Roman Kreuziger Et Nicolas Roche Et bah écoutez Elle est là Elle est là la première victoire Ah ça fait plaisir Je vous avoue que ça fait plaisir On revient comme ça Première étape Certes on avait un plus 4 Mais Ça fait extrêmement plaisir On aurait même pu peut-être Aller un peu plus fort Remporter une course Très bien merci Et ouais Victoire pour Esteban Chavez Ça fait plaisir Oh là 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 je suis content là Après toutes ces deuxièmes places Sur cette volta Ça fait plaisir d'enfin gagner On reprend 55 secondes Sur Fromé Quintana Ça c'est cool Et du coup Au classement général On revient exactement Wichem à 2-7 De Michael Tuatowski Qui est devant Chris Froome A 4 secondes Déconnecté Merci Bon ça fait quand même encore beaucoup 2 minutes Mais On l'a montré On peut les reprendre Ces 2 minutes Et là malheureusement Si on retire le chrono Bah on est leader De cette volta je pense Au maillot de la montagne Churuka toujours devant Esteban Chavez Voilà Il prend 10 points Cuato Maillot vert Devant Quintana Froome et Chavez Bargui les meilleurs jeunes Devant Youngle c'est la tour La meilleure équipe C'est la Sky Et bah écoutez Très très bonne étape Pour nous Première victoire d'étape Ecoutez c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal du tout Parce que là Bah du coup Voilà Au général On fait une très très bonne opération Ça va nous permettre De remonter au général On repasse de la 12ème A la 8ème place Mais on reprend surtout Une minute sur Un Chris Froome Et ça fait extrêmement plaisir Du coup maintenant On est à 2 minutes 3 De Christopher Froome Et à un peu Moins d'une Non une 40 exactement De Nairo Quintana Mais on est à peine 30 Ouais 40 secondes Ouais c'est ça 39 secondes du top 5 Donc vraiment rien n'est fait Dans cette voltaire Et malgré les 2 minutes perdues Au chrono Lors du chrono On peut revenir Et là on l'a prouvé Avec cette victoire Et ça fait plaisir En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce B si vous avez kiffé Pour ce retour N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver très vite Pour la suite Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao